Musique Je m'appelle Margot, je suis à la vente en librairie chez Bréto. Musique Je vais vous proposer le second ouvrage d'Olivier Bourdeau, qui est celui qui a écrit en attendant Bojangles, dont la présentation n'est plus à faire parce qu'il a été absolument fabuleux. Et ce deuxième ouvrage est franchement surprenant de par sa maîtrise de son sujet, parce que c'est quand même assez pointu, ça parle d'un paludier, donc c'est quelqu'un qui travaille dans les marais salants, et de sa rencontre avec quelqu'un qui n'est pas du tout de son milieu, quelqu'un plutôt classe, qui va atterrir là-dedans avec sa grosse voiture, qui va mettre les pieds dans le plat. Et ça va être l'histoire de ces deux personnes qui vont se lier d'amitié ou pas. Et c'est très très bien écrit, c'est un roman très visuel, avec lequel on va rire quelques fois. Donc très très agréable, léger mais intelligent. On a Rebecca Alighieri, ça c'est son premier roman également, elle écrit sous un pseudonyme. Donc Les Garçons de l'été, en plus avec la couverture, ça fait très très léger. Mais ça a reçu le prix folio des libraires de l'année dernière, et c'est un petit peu comme Olivia de Lambertry de Télématin le dit, c'est un petit peu le Stephen King à la française, dans le sens où ça commence relativement bien, avec deux garçons, deux frères qui sont à la réunion en train de faire du surf, tout ça. Et ça va s'envenimer, il va se passer plein de choses, et on est beaucoup plus sur le psychologique et le tragique. Donc ça monte crescendo, et c'est très agréable, un petit peu angoissant quand même, mais ça reste quand même une lecture sympa pour l'été. Ça c'est pareil, plus à présenter, parce qu'il y a un film dont l'adaptation a été remarquée lors des Oscars 2018, Call Me By Your Name d'André Assiment, qui est l'histoire romantique de deux hommes, un jeune garçon de 17 ans et un universitaire de 24 ans, qui vient dans la maison de vacances de ce jeune garçon. Et c'est très beau, très pur, très agréable, honnêtement une écriture franche, mais je trouve qu'il est un peu criant de vérité et très bien écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada